Le 6 mai prochain, le roi Charles III sera enfin couronné. Un rendez-vous historique auquel de nombreuses personnalités du monde entier sont combiées. Albert de Monaco, Emmanuel Macron, Jill Biden et bien d'autres. Seulement, à seulement quelques semaines de la cérémonie, et comme l'a signalé le Mirror ce vendredi 21 avril, un invité de renom vient tout juste de désister. En effet, récemment Dominique Rabe, vice-premier ministre britannique, a été accusé dans un rapport publié jeudi d'avoir harcelé moralement des fonctionnaires. De ce fait et comme il l'avait fait savoir avant la publication de ce rapport, il a ainsi démissionné de ses fonctions politiques. Alors invité au premier rang lors du couronnement de Charles III, qui prendra place à Westminster, l'homme politique perd ainsi sa place. Un imprévu qui oblige ainsi le personnel royal à faire des modifications de dernière minute quant au placement des invités. Supérieur à supérieur à Kate Middleton, reine Camilla, Charles III. La famille royale de sortie pour Pâques le couronnement de Charles III, visée par des menaces ? Outre l'annulation de dernière minute de Dominique Rabe, d'ample contre-temps risque potentiellement de gâcher le couronnement de Charles III. En effet, le 14 avril dernier, le Mirror avait rapporté que des menaces visent l'époux de la reine Camilla. La police affirme que les activistes écologiques, les terroristes et les anarchistes représentent des dangers, pouvait-on lire ? La menace est aussi grande qu'il y a 50 ans. Face à ces menaces, le MI5 la police et le service de renseignement intérieur, note de la rédaction, a alors mis en place une opération de sécurité plus importante afin d'éviter tout débordement. Mais surtout en vue de garantir la sécurité de tous les membres de la famille royale durant tout le week-end. A cela, le 6 mai prochain, des forces spéciales seront présentes afin de se concentrer sur la surveillance des potentiels groupes terroristes et autres individus à risque. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Sous-titres par Jérémy Diaz